J'ai de la peine pour le jeune Ousmane Nyele aujourd'hui, mais ce qu'il arrive et ce qui va l'arriver, il est la base de cela. Ici, sur la tribune de l'éveil des consciences, j'ai fait une vidéo pour parler à Ousmane Nyele et à tous ceux qui se mettent dans la même logique. J'ai parlé à tout le monde, moi je suis de l'opposition, même si je ne suis pas pour l'instant dans un parti politique. J'ai critiqué le gouvernement, j'ai toujours critiqué la gestion du professeur Alpha Condé, mais jamais je me suis mis dans des pratiques d'un hors la loi. Si vous le savez bien entendu, depuis longtemps j'allais être arrêté. Depuis longtemps, la majeure partie de ceux qui critiquaient le gouvernement, beaucoup ont été arrêtés, beaucoup sont partis en exil. J'ai conseillé Ousmane Nyele, beaucoup lui ont parlé, il n'a pas écouté. Et ce qui arrive aujourd'hui à Ousmane Nyele, et ce qu'il va traverser, ça doit pouvoir servir de leçon à toute la jeunesse. C'est un jeune, un jeune qui n'a même pas encore commencé sa vie. Il était obligé la dernière fois de nous mentir, de nous dire qu'il est déjà au Canada, il est dans l'armée. Un jeune qui n'a même pas commencé sa vie et qui se laisse rouler dans la farine politique qui se met à insulter tout le monde. Or nous avons eu toujours à le dire, j'ai toujours dit, à tous mes samouraïs, à tous mes concitoyens, laissez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs, rien ne bouge là. Laissez salut salut en commentaire, il faut que ça bouge. Quand ça bouge, c'est là que je sens qu'il y a la connexion. J'ai toujours dit à tous mes concitoyens, le combat politique est un combat noble, juste et justifié. Mais ça ne doit pas être un combat où on se croit au-dessus de la loi. Même moi qui suis là, j'ai toujours critiqué le professeur Alpha Kondé, mais j'ai toujours eu à vous dire, chers samouraïs, chers combattants, chers concitoyens, quoi qu'on fasse, exerçons notre liberté dans les limites de la loi. Évitons la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite, de quelque nature qu'elle soit. Respectons la loi. Le jeune Ousmaniel se croyait au-dessus de la loi. Et il était évidemment au-dessus de la loi. C'est la première personne. Sûrement ils vont le libérer, parce qu'il doit répondre de ses actes. Il a été arrêté, c'est pour l'empêcher de fuir, parce qu'il était sur le chemin de fuir. Il va sûrement être libéré, et un procès digne de son nom va être organisé. C'est-à-dire, s'il interjecte appel, il va répondre à un appel. Mais pour l'instant, comme il a été condamné, jugé, condamné, en première instance, vous voyez ? Vous voyez ce qui se passe en Guinée ? Mais ça fait mal quand tu penses, tu veux, tu veux, je ne sais même pas quoi. Des policiers, des officiers de police judiciaire sont complices. On les donne le mandat à exécuter, à arrêter Ousmaniel, ils refusent. Ousmaniel est là, il se promène. Je dis et je le répète, je ne souhaite pas la prison, même pour mon pire ennemi. Je connais la prison, samouraï que je suis. J'ai fait la prison. Partagez-moi la vidéoconférence dans les groupes. Vous connaissez le système. Partagez dans les groupes. Parce que le message que nous allons donner ce soir, ça doit pouvoir servir de leçon à tout le monde. Pour que les gens puissent comprendre que la route tourne là. Quand j'aime souvent dire, Galilée avait raison, nous sommes dans la tournée terrestre, c'est pour faire comprendre que les choses changent. Et même nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui avons défendu la constitution, nous qui nous sommes opposés au troisième mandat, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons faire conformément à la loi. Parce que la route tourne, la route tourne. Le jeune Ousmane Yenoué, mais il s'est, croyait tout permis. C'est dit pour lui, durant ces six années là, il n'y avait rien. Laissez-moi les cœurs, laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo, je ne vois pas des cœurs. On est à combien de partages, on ne peut pas être méchant comme ça. On est à combien de partages ? Je veux voir les partages. Partagez-moi la vidéo, chers samouraïs. Vous, lorsque nous sommes en vidéoconférence politique, c'est là où vous venez. Maintenant, partagez-moi la vidéo, c'est le principe du samouraï. Voilà. Laissez les cœurs et partagez. Voilà, le courant vient de partir. Ça, c'est l'héritage du professeur Alpha Kondé. On va continuer à gérer. Le courant vient de partir, mais on va continuer avec notre vidéoconférence. J'allume mon téléphone. Bien, donc, chers samouraïs, je n'ai pas souvent manqué de le dire. Le jeune se croyait tout permis. Il se croyait tout permis. Il pensait que le professeur Alpha Kondé allait rester au pouvoir pendant tout le reste de son mandat et que même il allait être réélu après 2026. Parce que le premier ministre Kasori Fofana, le jour du décès de sa fille, il paie à son âme. Le premier ministre, c'est ce jour-là, il a vu, au lieu de pleurer la mort de sa fille, c'est ce jour-là, il l'a vu pour annoncer son soutien indéfectible à la candidature du professeur Alpha Kondé en 2026. Donc, beaucoup parmi ces gens pensaient que ça serait important. Beaucoup parmi eux se disaient que beaucoup parmi eux se disaient que c'était désormais une dynastie. Ousmane Nielu lui-même non, le pouvoir va rester toujours avec le RPG arc-en-ciel. Ce que Ousmane Nielu et les autres il y a beaucoup d'autres qui vont être arrêtés. Ce que vous ignorez, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans une dynastie. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Vous n'êtes qu'une infime partie du peuple. Vous n'êtes pas le peuple. La connexion orange est très mauvaise. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple. Ceux qui sont censés parler au nom du peuple sont élus à nos règles. Voici aujourd'hui. Laissez-moi tous salut en commentaire. On est 153. Que chacun laisse salut en commentaire. Mettez salut en commentaire. Et que chacun partage dans 20 groupes. Si vous ne savez pas comment partage, je vous montre. Cliquez là où c'est écrit partager. Quand vous cliquez, vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher. A votre droite, ça va être écrit partager dans les groupes. Vous cliquez là-bas. La liste des groupes dans lesquels vous êtes, cette liste va apparaître. Vous ne ferez que cliquer sur partager, partager, partager. Voilà. Donc, ce soir, il vient d'être arrêté à l'aéroport. Je remercie Mohamed Marat qui nous donnait l'information en temps réel et qui, en tant que leader d'opinion, même si il est journaliste, c'est un leader d'opinion, à travers ses publications, il a joué un grand rôle dans l'arrestation de, comme on appelle, Ousmane Nieloye. Et je suis fatigué, je viens d'arriver du boulot. On était ensemble tout à l'heure quand j'étais au bureau. Je viens d'arriver, je viens à peine de prendre mon bain. Mais il m'a paru nécessaire d'en parler. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est, son arrestation, c'est une joie. Oui, il faut le dire. C'est le triomphe de la voix du peuple sur la voix d'un clan. C'est ça, la joie. Mais la souffrance que lui, il va traverser, ça ne me rend pas joyeux parce qu'il aurait pu éviter cela en tant que jeune. Je ne suis pas content de ce qu'il va traverser comme souffrance. Et il n'aurait pas dû traverser cette souffrance-là s'il nous avait écoutés, s'il avait écouté le monde. Voilà. La connexion est très mauvaise avec Orange. Donc, aujourd'hui, la joie, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont pensé à un moment donné de l'histoire que ce sont eux qui peuvent faire la loi en Guinée, ils parviendront à comprendre à travers cette arrestation que nul n'est, aucun citoyen n'est supérieur à l'autre. Moi qui parle là, je ne suis supérieur à personne d'autre. Nous sommes tous à égalité. C'est pourquoi les actes composent, c'est pourquoi les actes composent, les actes composent, on doit faire très attention. Aujourd'hui, on applaudit le CNRD, nous qui nous sommes battus pour l'alternance démocratique. Même nous, nous devons faire très attention dans nos actes. C'est ça, un citoyen. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contents de l'arrestation de Ousmane Nieloy parce qu'il a dit haut et fort que lui, on ne peut rien contre lui. Et je me souviens, lorsque j'ai fait une vidéo sur lui, lorsqu'on a parlé de son mandat d'arrêt, alors aujourd'hui, c'est le moment pour moi de te répondre. Nous sommes en politique. c'est vrai qu'Ousmane Nieloy, il m'appelle grand frère et c'est mon petit frère dans le cadre du respect. Mais chaque fois que je faisais mes vidéos, il venait me poser la question, il se moquait de moi. Grand frère, est mon affaire de mandat d'arrêt ? Je ne pouvais rien dire. Je pleurais dans mon cœur. Lui ne pouvait pas comprendre. Je pleurais à l'interne et je me disais regardez ce qui devient notre nation. Des jeunes de rien du tout se moquent de l'intelligence du peuple. Des gens qui n'ont pas je ne sais pas qui ne représentent pas le peuple se moquent de l'intelligence du peuple. et se moquent de l'intelligence des hommes intègres. Beaucoup de mes abonnés, vous avez vu, beaucoup de mes samouraïs, vous avez vu ici, quand Ousmane Niole venait me poser la question, grand frère, est mon affaire de mandat d'arrêt ? Est mon affaire de mandat d'arrêt ? En fin de compte, je ne faisais que rire. Comme si c'est moi qui ai porté plainte contre lui. Comme si c'est moi, c'est vrai que l'avocat qui l'a fait accuser, c'est mon ami. C'est mon ami. Et d'aucuns disent que parfois nous nous ressemblons et tout ça là, Maître Pépé Antoine, c'est mon ami. Et donc, le fait que Maître Pépé Antoine l'a fait condamner et il n'est pas allé en prison, donc c'est, il doit se moquer de moi. Je pleurerai. Pas pour lui seul, mais pour la nation. Partagez-moi cette vidéoconférence, partagez-moi la vidéo, partagez au max. Je pleurerai pour la nation parce que ça fait très mal de voir sa nation partir en reculant de la sorte. Excusez-moi, le courant est parti. Ça fait très mal de voir sa nation aller en reculant de la sorte. Un état où? Oui, il n'y a pas de courant. Ça, c'est l'héritage du RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de courant. J'utilise la torche de mon téléphone. Vous voyez? Donc, un état où les gens, il y a certaines catégories de personnes qui se disent être supérieures à la loi pendant qu'il y a d'autres. Le moindre geste, on vous met en prison. Les mamalies au niveau qui ont été en prison. Il a fait quoi? Les fourniqués qui ont été en prison. Ils ont fait quoi? Donc, j'ai tout le temps pleuré. Et aujourd'hui, voulant fuir, on l'a arrêté. Mais sur quelle base? Quand je vois Soumane lui dire qu'il n'y a pas de Voilà. Je me suis déplacé parce que... Excusez-moi, je me suis déplacé. Je vais m'asseoir ici parce que la connexion déconne beaucoup à l'intérieur. Voilà. Parfait. Ça marche. C'est ça. Donc, quand je vois le jeune Ousmane lui dire que c'est la chasse à l'homme qui a commencé, ça me fait rire. Ça, ce n'est pas une chasse à l'homme. Voilà. Le courant est revenu. Ce n'est pas une chasse à l'homme. Ça, ce n'est pas la chasse à l'homme. Ça, c'est plutôt... Regardez. Dans le cas d'Ousmane Nieloui, il y a un jugement qui a été rendu avant même l'arrivée du CNRD. Laissez-moi rentrer à l'intérieur. Une décision de justice a été rendue et la décision de justice condamnait Ousmane Nieloui. La décision de justice le condamnait. Voilà. Le courant est revenu. Il y a eu une décision de justice et cette décision de justice condamnait Ousmane Nieloui. Il a été jugé et condamné. Même s'il a refusé de comparaître. Donc, ça, ce n'est pas la chasse à l'homme. La décision de justice était déjà rendue à son égard. Et comme c'était eux les puissants, il a refusé de se soumettre. et le pouvoir, laissez-moi les cœurs, laissez-moi les cœurs. Oumar Ba, voilà, merci bien. Partagez-moi la vidéo. Mamadi, Kamara, il dit, tu ressembles beaucoup à les Togolais. Je ne suis pas Togolais, mon frère. Je suis Guinéen 100%. Voilà. C'est comme ça vous commencez. Après, certains vont commencer à dire le samouraï n'est pas Guinéen, il est Togolais. Je ne suis pas Togolais. Je suis 100% Guinéen, je suis Guerzi. Voilà, si tu comprends le Guerzi. Laissez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Ça m'étouffe quand je ne vois pas les cœurs. Donc, Ousmane Nieloï qui dit que c'est la chasse à l'homme, ce n'est pas la chasse à l'homme. Le CNRD n'a pas commencé la chasse à l'homme. Si c'était la chasse à l'homme, beaucoup allaient être arrêtés déjà. Mais lui, il y a eu une décision de justice contre lui. Et comme c'était le plus fort, il s'est mis au-dessus de la justice. Il a piétiné la justice. Il se promenait à Kaloum. Il montait et descendait. Le CNRD est venu au pouvoir. Ce n'est même pas le CNRD qui a demandé à ceux qu'on l'arrête. Les procureurs. Toi, le magistrat ou le procureur qui va t'hazarder à ne pas faire bien ton boulot à l'heure-là. Qui que tu sois, à commencer par nous-mêmes, citoyens, nous-mêmes qui nous sommes toujours battus pour la démocratie, nous-mêmes qui nous sommes levés pour dire que nous ne voulons pas du troisième mandat, à commencer par nous-mêmes, qui que tu sois, essaie seulement de violer la loi. Tu vas voir. Je vous parle de quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit tout ce qu'on fait, il faut éviter de tomber dans l'extrémisme. Il faut agir conformément à la règle, conformément aux lois en vigueur. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire à tous mes samouraïs, procurez-vous de la charte de la transition. Il faut vous procurer de la charte de la transition. Le réseau, le réseau, un mauvais, un maudit réseau. Colonel Dumbuya, Dumbis, c'est comme ça nous on vous appelle. Vous voyez ce que Orange fait, non? Vous voyez? Est-ce que vous avez une fois suivi une de mes vidéos jusqu'à la fin et qu'il n'y a pas d'interruption? Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Cher samouraï, chacun doit se procurer de la charte de transition. Attention, il ne faut pas vous mettre dans une posture pour dire ça, c'est une petite parenthèse, pour dire que non, comme nous, on n'a pas soutenu le troisième mandat, on n'a pas de problème, etc. Et le bon citoyen, c'est celui-là qui respecte les textes. Et actuellement, j'allais faire cette vidéo demain, actuellement, le texte fondamental qui nous régit, qui a valeur de loi fondamentale, selon les dires du CNRD, c'est la charte de la transition. Il faut vous doter de cette charte parce que il y a un principe en droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si vous voyez que le CNRD a exigé un document de 11 pages, la journaliste a lu sur les ondes de la RTG pendant 28 minutes, pendant 28 minutes, c'est pour que chacun puisse connaître le contenu. Pour ne pas que quelqu'un se dise, qui se lève un jour pour dire non, moi, je ne sais pas si ça, ça existait. Ça, c'est une petite parenthèse. parce que si vous ne connaissez pas le contenu de la charte de la transition, si vous violez les règles, quand on va mettre main sur quelqu'un, il ne faudrait pas qu'on dise le CNRD est comme si il est comme ça. Nous sommes dans une période d'exception. Bref, c'était la petite parenthèse. Je reviendrai sur ça parce que mon rôle en tant que guide de l'évêque des consciences en tant que samouraï, c'est de donner des conseils, c'est de guider mes concitoyens. Je ne veux pas que quelqu'un se retrouve dans des problèmes. Je vous donne encore une fois mon exemple. Combien de fois je n'ai pas critiqué le professeur Alpha Kondé ici? Je l'ai critiqué, mais je ne suis jamais tombé dans l'excès. Je ne suis jamais allé à l'encontre de ce que la loi dit. C'est-à-dire depuis longtemps. je serai à la maison centrale. Je le sais. Je le sais très bien. Donc, le chaos manuel ça doit pouvoir servir de leçon à tout le monde cher combattant. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo laissez ça lui en commentaire. on doit juger ton frère Dadis aussi pour le massacre du 28 septembre. C'est-à-dire je constate que toi tu as une constipation intellectuelle. Comment Dadis est devenu mon frère? Il n'est pas toi ton frère? Mouton que tu es. Tu n'es pas guinéen? Dadis n'est pas guinéen? On vous a dit cette affaire détenue là. Vous les gens du RPG là. Sortez dans ça. Que ce soit Dadis que ce soit le professeur Afacondé toutes les personnes en cours de loi au massacre du 28 septembre doivent être jugées. Est-ce que ça va dans ta tête? On doit juger tout le monde ce n'est pas une question de ses mon frère mais on s'en fout. On s'en fout là. La primauté doit être donnée à la loi et à la justice. Vous qui êtes du RPG Arc-en-Ciel je vous ai donné des conseils la dernière fois mais je crois que je vais revenir un peu là-dessus. Cette pratique qu'on vous a enseigné qui consiste à utiliser des propos sur les réseaux sociaux sur les médias qui sont de nature à pouvoir opposer les gens les uns et les autres notamment les communautés vous devez arrêter cette pratique-là vous devez l'arrêter. Il faut arrêter avec ça. Tu as compris? Il faut arrêter avec ça. Dadis Kamara c'est aussi ton frère. Voilà. S'il est mon frère il est aussi ton frère parce que nous sommes tous des Guinéens. Il faut que cela soit clair encore une fois. Maintenant vous du RPG vous me faites beaucoup rire quand on perd le pouvoir c'est comme si on devenait fou quoi. C'est ça je te comprends. Non et là ils n'ont pas compris c'est fini. Donc le cas de Ousmane on revient ça doit pouvoir interpeller tout le monde tout le monde tout le monde il y a un blogueur que j'appréciais qui est du RPG arc-en-ciel j'appréciais ce jeune et il ne tombait pas trop dans l'extrémisme sauf ce dernier temps-là il a commencé à tomber dans l'extrémisme. Il y a des gens qui insultent mal il y a un certain Oumar Oulada mais c'est-à-dire lui il a l'usine sur le grand-père de Ousmane et il a l'usine des injures dans sa bouche Aujourd'hui on est où ? Le pouvoir a changé de camp vous n'avez plus de force vous allez faire quoi ? C'est pourquoi chers frères je vous donne ce conseil en tant que frères nous sommes tous des Guinéens je ne souhaite pas le malheur même à mon pire ennemi nous sommes dans un combat politique et le combat politique se fait avec la tête c'est l'idéologie frères menez votre combat politique menez votre lutte politique sortez dans les injures sortez dans les stratagèmes qui ne sont pas de nature à encourager la cohésion sociale et l'unité nationale sortez dans ça ce dont vous allez vous croire puissant la route tourne je n'ai pas cessé de vous donner les exemples ceux qui étaient dignitaires à l'époque de Feu Ahmed Secoutoury ils sont passés où ? ils sont où aujourd'hui ? qui entend parler d'eux ? j'ai fait une vidéoconférence la dernière fois ici où je vous ai parlé de son fils qui est aux Etats-Unis en prison avec sa femme et regarder une vie pareille ceux qui étaient dignitaires à l'époque de Feu général l'a s'en raconté ils sont où aujourd'hui ? son fils n'est pas décédé ici à la clinique sino-guinéenne on a vu ce qui s'est passé j'ai même vu des gens demander des cotisations ceux qui étaient dignitaires à l'époque du CNDD ils sont où aujourd'hui ? voici des gens qui ont acheté des villas ici mais je vous dis les maisons les villas et les voitures de certains ont pris feu comme ça on ne sait même pas comment les dignitaires du régime du professeur Alfa Kondi la roue a tourné quelle est votre situation aujourd'hui ? c'est pourquoi quoi qu'il advienne on va beau parler on va parler des dignitaires des communicants du RPG Arc-en-Ciel vous n'allez voir personne parler mal de Arafa Moussama Kayadjabi non voici quelqu'un même le jour pour son mariage la femme du principal du chef du principal parti de l'opposition Adjali Matoudalen Diallo était présente toute l'opposition était présente on vous a parlé voici un jeune modèle ce jeune il a soutenu le troisième mandat mais je ne serai pas surpris de le voir avec la nouvelle génération parce que même s'il était dans le système mais il s'est démarqué c'est pourquoi il faut faire la politique avec la tête laissez-moi ça lui en commentaire Jean Stervo c'est l'éco-essentiel non je ne peux pas répondre à cette question je ne suis pas pénaliste je suis publiciste ce n'est pas ma spécialité voilà donc qu'est-ce qui se passe le jeune Ousmane Nyele aujourd'hui là où il est à l'instant T le vrai regret a commencé je connais ce que c'est que la prison je sais ce que c'est que la prison à l'instant T le vrai regret a commencé parce que là où il était il avait tout planifié vous l'avez vu il était même en Kagoul pour lui s'il sortait voilà ça serait bien etc etc mais même sorti là il va sortir pour aller où c'est l'exil c'est la souffrance je me mets à sa place je comprends ce qu'il va traverser c'est difficile c'est pourquoi quand on est jeune on se lance dans un combat politique je ne cesse pas de vous le dire cher samouraï de quelque bord que vous soyez agissez conformément au texte restez toujours dans le cadre des normes n'allez pas au delà de ce qui est prévu si vous voyez que vous ne connaissez pas les textes de loi soyez limité dans ce que vous faites quand vous prenez la parole vous parlez lorsque une personne deux personnes trois personnes vous disent ce que vous faites là vous êtes en train d'en abuser limité les paroles sur les réseaux sociaux vous devez dans le cadre du combat politique vous devez pouvoir contrôler et quel que soit le soutien que vous avez ne vous dites pas que c'est fini vous êtes invincible que dalle ne le dites pas là où il est il va interjecter appel sûrement on va vérifier on va dire bon on le libère parce qu'encore une fois il faut préciser que la procédure n'est pas encore finie il peut aller en appel et qu'on lui donne raison voilà ce qui reste clair la procédure judiciaire sous-suit son cours normal ça allait nous faire mal qu'on le laisse sortir et que justice ne soit pas rendue voilà et donc aujourd'hui il est arrêté à cause d'une seule plainte celle de Deka mais combien d'autres plaintes vont venir après laissez moi ça aller en commentaire et partagez la vidéo la vidéo s'il vous plaît partagez la vidéo combien d'autres plaintes vont venir après combien de personnes vous voyez c'est le cas de mon frère là le monsieur du Labessani Cheikh Afan j'ai fait un jour un live sur lui mes samouraïs vous m'avez dit non il ne faut pas le répondre et après lui-même il est venu laisser un commentaire il dit non toi tu es mon frère de la forêt etc je suis resté tranquille ce jour là je suis resté tranquille je n'ai plus parlé je n'ai plus parlé mais ce que Cheikh Afan aussi faisait qu'il continue alors à le faire ce qu'il faisait ou ce qu'il fait je ne sais même pas comment l'expliquer c'est carrément contraire à nos textes laissez moi le coeur même si la connexion orange déconne c'est carrément contraire à nos textes carrément contraire et lui aussi qu'il commence à s'inquiéter seulement comme le CNRD a eu à le dire il n'y aura pas la chasse aux sorcières mais tous ceux qui vont se mettre dans des pratiques ethnostratégiques donc tous ceux qui vont se mettre dans des pratiques ethnocentriques ces personnes selon la charte de la transition vont répondre à leurs actes donc si mon frère Cheikh Afan aussi est malin c'est le moment pour lui de se taire et de changer de stratégie d'abandonner ce faux combat oui parce qu'il n'y a pas de différence entre les Guinéens entre les Guinéens on n'a pas à dire tel est arriviste la connexion déconne beaucoup parfois ça se met en pause de quelques secondes mais on va continuer avec on va continuer de faire avec donc entre les Guinéens il n'y a pas à dire tel est arriviste tel est tel et Konakry la capitale ça appartient à tout le monde il y a des autochtones à qui on doit respect ceux qui ont fondé la ville c'est pourquoi on a des Kuntigui mais en dehors de ça la capitale nous appartient tous voilà et même Cheikh Afan qui parle tu es étranger alors à Konakry personne n'est étranger ici donc cette arrestation de Haussmann Nyele doit servir de leçon à toutes et à tous lui-même il va comprendre mais ça sera un peu tard ça sera un peu tard c'est à partir de cette nuit qu'il va commencer à comprendre que ça fait mal la prison que ça fait mal ce que le régime du professeur Alpha Kondé ce que leur régime faisait aux citoyens guinéens et que eux ça les faisait plaisir moi Haussmann Nyele est venu dans un de mes lives un jour il m'a dit toi fais attention à ce que tu dis parce que j'étais à l'oeil je te suis sur ta page un seul mot déplacé tu vas à la maison centrale et c'est vrai un seul mot déplacé de ma part à l'époque je partais à la maison centrale tranquillement et dans la paix du samouraï donc aujourd'hui que ça serve de leçon à tout le monde que ça serve de leçon à tout le monde personne n'est supérieur au peuple lorsque vous avez la possibilité d'être gouvernant ou de gouverner faites en sorte de privilégier l'intérêt général demandez toujours que la loi soit respectée ne cherchez pas à vous considérer supérieur au peuple ne cherchez pas à montrer que vous êtes les plus bénis nous sommes tous des Guinéens personne n'est pas mieux béni que l'autre nous sommes à égalité et nous avons le droit de profiter voilà toujours c'est la connexion orange je ne vois pas les coeurs est-ce que la vidéo marche toujours je ne vois pas les coeurs je ne suis pas en train de voir les coeurs je ne vois pas les coeurs on est déjà à combien de partages je ne vois même pas les partages je ne vois même pas les partages je n'arrive pas aussi à voir le nombre de vues voilà donc nous sommes tous citoyens nous sommes à égalité et on doit bénéficier à égalité des services publics égaux devant la loi et devant la justice égaux devant les services publics nous sommes à égalité dans tout ce qui concerne la nation donc ceux qui mettent dans leur tête là qui sont supérieurs aux autres là vous vous trompez vous vous leurrez Ousmane Nyeleu tu as la preuve aujourd'hui je suis content et j'ai mal j'ai mal pourquoi parce que c'est un jeune de rien du tout qui a été endoctriné par le système qui a été utilisé et dont la vie a été ruinée quelqu'un comme Ousmane Nyeleu qui va le faire confiance pour le mettre pour lui accorder une haute responsabilité si ce n'est pas dans l'ancien régime avec tout ce qu'il a eu à faire c'est pourquoi je ne manquais pas de le dire même si le pouvoir vous êtes et le pouvoir est avec vous et qu'on vous dise de faire tout ce que vous pouvez faire pensez à demain ayez des limites ayez des limites c'est pourquoi c'est pourquoi on le disait très souvent quand Nyeleu parlait quand il insultait quand il insultait ce n'était pas écrit devant lui je sais que lui aussi on l'insulte mais il a été il a été la première personne presque la première personne à commencer en tout cas et lui et sa soeur nous on ne les a jamais connus sur les réseaux sociaux nous nous étions là déjà sur les réseaux sociaux on les a connus à travers les injures publiques ça on va le dire Nyeleu et sa soeur qui est une dame pour laquelle j'ai un respect parce qu'il faut avoir le respect pour les femmes moi je les ai connus la plupart des Guinéens on les a connus à travers les injures c'est tout et donc quand c'est comme ça on va où ? alors chers samouraï ça me fait mal parce qu'un jeune de sa carure normalement ne devrait pas avoir des ennuis judiciaires mais comme à un moment donné de l'histoire il a voulu montrer qu'il est plus fort que la loi qu'on lui montre la loi en tout cas moi jusqu'à preuve du contraire que les gens disent samouraï tu as peur ou toi tu n'oses pas mais j'ai dit et je répète tout ce qu'on doit faire soyons conformistes soyons conformes à nos lois à nos textes laissez les gens dire que vous n'avez pas le courage vous n'avez pas le coeur laissez les gens vous dire ça ce qui reste clair nous sommes citoyens et nous sommes libres de dire notre mot en ce qui concerne les affaires politiques tout ce qui concerne notre nation tout ce qui concerne notre nation on est libre d'en parler mais encore que notre liberté doit s'exercer dans les règles de l'art notre liberté est encadrée si elle n'est pas encadrée nous nous retrouvons alors dans ce qu'on appelle la liberté philosophique et la liberté philosophique conduit à l'anarchie donc c'est pourquoi quelles que soient les libertés que les citoyens ont tu as la liberté de parler ta liberté s'inscrit dans un cadre donc cher samouraï qui que vous soyez si vous avez l'occasion de me suivre dans cette vidéoconférence retenez que la manifestation de Haussmann Nieloï doit pouvoir servir de leçon ça doit pouvoir servir de leçon à tout le monde même à nous qui sommes contents aujourd'hui ça doit pouvoir servir de leçon ça doit nous permettre de comprendre qu'en tant que citoyen nous avons des devoirs à respecter nous avons des limites dans tout ce que nous devons faire c'est de cela qu'il s'agit donc chers samouraïs chers combattants comme je vous le disais je vais terminer cette vidéoconférence donc je vais terminer je vais achever cette vidéoconférence en vous invitant tous les samouraïs tous ceux qui me suivent tous ceux qui aiment me soutenir parce qu'il ne s'agit pas simplement de m'appeler sur whatsapp ou de m'appeler au téléphone samouraï on te soutient dans ton combat tout cela je vous ai dit ici que pour mieux mener le combat que nous sommes en train de mener nous jeunes on doit avoir notre indépendance financière et tant que tu n'as pas ton indépendance financière tu vas te laisser manipuler par les gens et moi samouraï je ne suis pas dans une logique de me laisser manipuler c'est pourquoi c'est là pour le moment qu'il est tu m'as pas le moment que tu as